Salut tout le monde, ici Charles Deschamps. Nouveau projet, si t'as envie de voir c'est quoi la vie du Maurice en dehors de la scène, que ce soit le stress, la route, les tournages, va voir ça sur ma chaîne YouTube, sinon je suis en spectacle partout au Québec et au charlesdeschamps.com – Épisode 113 avec Josiane Aubuchon comme juge. – Josiane qui est fucking cool comme humoriste, comme personne, c'est vraiment, allez liker la page de cette fille-là, c'est un bel être humain. – Vraiment, et autre bel humain, on parle de Charles Deschamps ici, qui est propriétaire du Bordel Comédie Club. – Oui, et on a des certificats cadeaux pour le temps des fêtes, on a des spectacles pour le temps des fêtes, et je vous jure que chaque personne qui fait les shows réguliers, ils ne se feraient pas gagner. – Oui, non, ça c'est 100% vrai, mais pour vrai, c'est tellement une belle place le Bordel pour voir des shows, c'est le meilleur setup possible. Parlant de shows, justement, j'aime mon show aussi. – C'est un spectacle toi-même, Tony Rivière. – Ben oui, c'est le temps des fêtes, si tu veux acheter des billets, il y en a aussi pour le show de Charles Deschamps, mais mon show sur mon site internet, j'ai des billets pour Terrebonne, le 8 février, le 15 février à Sherbrooke, le 7 mars à Lévis et le 8 mars à Trois-Rivières, puis le 29 mai, en vente bientôt au cabaret Lyon d'Or à Montréal, puis d'autres dates qui vont sûrement s'ajouter, fait que restez à l'affût. Bon, temps des fêtes, mais on a d'autres épisodes qui vont sortir avant Noël, puis tout, fait que… – Puis on vous réserve des surprises pour le temps des fêtes, abonnez-vous à notre Patreon. – Yeah! – On va accueillir tout de suite la juge qui vient avec nous, nous aider à être baveux avec des gens qui essaient des phrases. Et, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour notre amie, Josiane Aubuchon! – Josiane! – Josie! – Allô! – Allô! – Allô! – Ah, Jojo! – Je suis tellement heureux que tu sois là! – C'est vrai! – T'es l'une de mes personnes préférées dans tout le show business. – Ah oui donc! Ah oui donc! – T'es gentille, t'es drôle, t'es le fun, tout le monde t'aime. – Ben oui, mais là, on a essayé de détruire du monde à soir. – Quoi tu fais, gros? – J'ai mis mon habit de méchante! – Je me mets dans un mood de ma tante en tabarnak! – Pis je suis prête à venir une poche devant moi! – T'as l'air de tout aimer. Y'a-tu des affaires, mettons, des trucs que certains humoristes font sur scène qui te font grincer des dents ou t'aimes pas? – Quand ils crachent à terre. – Ça devrait aller! – À part de ne pas cracher à terre, as-tu des conseils à donner aux humoristes? – Des conseils? – Ouais! – Ben, bout de siège! Je vais y aller avec une parole sage! – Vas-y! – Soyez vrai! C'est tout! C'est tout! – Parfait! – Voilà! Interprétez ça comme vous voulez! – Et voilà! – Une chance t'es là, Josiane! – Parfait! – Bon, ben on starte ça! – All right! – Yes! – Bon show tout le monde! – Charles! – On accueille, pour commencer, celui qui brise la glace de la deuxième partie de ce spectacle, Alex Binet! – Bon, c'est vrai que les lumières allument, hein? – Première fois au bordel! – En passant, le gang show, très bon concept! – Pour vrai, ça fait un mois que je vous écoute, parce qu'une de mes chums m'a dit « Book-toi là-bas, va faire ton numéro, tu vas avoir du fun! » – Puis je me suis dit « La prochaine idée que je pourrais avoir, la prochaine idée que je pourrais avoir, ce serait de créer un UFC avec des autistes! » – Je pensais pas qu'à Montréal, elle allait pogner celle-là, je vous aime beaucoup ce soir! – En plus, tu peux leur bander les yeux, tu leur mets un sac à dos, ils virent fou, ça se tape sur ça les autres! – Si jamais ça, ça marche pas, on peut faire un UFC avec des femmes battues! – Non mais le seul problème, c'est que chaque fois qu'ils mangent une claque, les femmes s'excusent tout de suite! – Puis là, à la fin, les deux se donnent… – Non mais moi, je viens de Blainville, qui est proche de Saint-Tustache, je suis un gars de région! – Ça, c'est le genre du mot qui pogne au bout de chez nous! – Montréal, je suis pas sûr! – Ben oui! – Fait qu'un UFC, les femmes battues, ils seraient écœurs! – Comme je dis, tu sais! – Les femmes mangent des tapissiers à gueule, ils s'excusent! – À la fin, les deux se donnent des fleurs et vont faire un sandwich au juge! – Ok, c'est le bout du sandwich que vous avez pas aimé! – Sacré! – Hé, c'est piqui les Montréalais! – Pour… mais bon… – Je m'excuse, c'est pas vrai que j'ai là en passant deux secondes! – Non, juste pour vous expliquer, j'ai eu 43 ans vendredi passé, le 15 septembre, et pour ma fête, j'ai reçu Rancid, qui est un vieux groupe punk, qui sont venus au Music for Cancer à Sainte-Thérèse, et en prime, j'ai reçu trois grammes et demi de coke, et… – Non, mais c'est piqué que de la drogue, cette affaire-là! C'est fou quand même, là! – Je suis parti sur un estite d'héroï le vendredi, puis rendu au dimanche, je parlais dans des salles de bain un peu moins communes, avec du monde que je connaissais pas en tout! – Non, mais c'est ça! Fait que là, il fallait que je fasse trois minutes, hein! – Moi, j'avais dit à ma chum qui m'a booké ici, j'ai dit, «Gam, on va faire une minute et demie, ils vont sûrement me gagner, ils vont voir que c'est mon camp, j'ai une bière gratuite, j'ai payé 40 piastres, c'est un gars heureux! » – J'ai-tu fait une minute et demie? – T'as fait 2.30! – Fuck yes! – On dirait que c'est pas la première fois que tu célèbres des échecs! – Tu connais-tu mes enfants, pour dire ça? – Non, non! J'étais juste adoré dans West Coast Chopper! – C'est le fun d'avoir des… C'est pas une joke raciste qu'il y avait Montréal… – C'est sûr que ça va être raciste! – C'est sûr! – Non, non, mais parce que West Coast Chopper, vous savez qu'ils ont la croix des lieutenants nazis, et je vois souvent des Noirs portés… Ben plus là à Star, mais mettons en 98, c'était vraiment populaire, pis les Noirs portaient ça, pis c'était comme très… C'est quoi le mot qu'on dit? – Inappropriate paradoxal? – Ouais, c'est ça! Je sais pas, à plein ville on l'a pas ce mot-là! – Tu n'es pas outillé pour parler de ces sujets! – Bah, je suis très… J'ai juste passé Montréal pour en parler ici, tu sais tout! – Non, Alex, je sais pas si tu te rappelles tantôt, Joe, le gars de Gatineau, d'Ottawa, j'ai dit… C'est le fun, quelqu'un qui… C'est rafraîchissant! Pour vrai, on est ouvert à tout, on recherche pas que… Les jokes woke, on s'en fout, on est capables! Mais là, ça manquait de jokes, c'est ça qui s'est passé! – Ça manquait tout, moi je sais! – C'est ça! Tu regardais par terre, tu t'es déconfié, monté sur scène en disant… Il y a du monde pas drôle mais pas là! Dire au public que tu vas être drôle, que toi t'es drôle, tu as une impression de toi! – Même quelqu'un de solide, s'il est pas connu du public, c'est à déconseiller à tout le monde! Même si c'est une société en humour, ça met un gage avec le public très dangereux! Tu leur donnes raison! Éventuellement, moins y aller dans ce cas qui naissent là! Mais tu sais, le sujet… Moi j'ai ri! Peut-être pas pour les bonnes raisons! Parce que… Ça arrive souvent ici! – T'es un varnak! – Mais UFC d'autiste, c'est… C'est drôle! – Avoue que l'image est belle là! – L'image est belle, mais faut que tu me l'emmènes après! T'arrives avec un coup de poing dans la face avec cette flotte-là! – Louis T contre Guillaume Wagner! – Juste des boulinettes broules! – Non mais c'est ça! T'es conscient que ça peut choquer juste la prémisse, tu sais, de femme battue, UFC femme battue, la blague peut exister! La phrase, annoncez ça au public, correct! On est capable d'en prendre! Après ça, faut que tu vendes le produit que t'es venu te vendre! Si c'est juste ça, là t'es juste venu froisser le public pour rien, tu sais! Fait que c'est de faire l'attention… – C'est jamais pour rien, mais je comprends ce que tu veux dire! – C'est ça! Et ça manquait peut-être d'écriture, d'habileté pour… – Non, non, non! Celle-là, je l'ai écrite en m'en venant tantôt, parce que je me dis « Fuck, je peux pas faire mes numéros à… » Parce que, pour vrai, je viens de Blainville, puis je présente souvent des shows, des open mics, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre le faire… Mettons, ça arrive nord, puis le faire à Montréal… – Ben, oui! – C'est comme ma fille est trans, j'ai un numéro sur ma fille qui est trans, puis c'est fucking trash, là, pour vrai, c'est fucking trash, mais je l'ai fait à Montréal, puis… Je l'ai fait, esti, à… Non, non, mais c'est vrai, mais je l'ai fait, mettons, à Laval, puis le monde n'a rien, tu sais! Moi, j'ai juste… Je peux pas… J'ai pas de fil… J'ai pas la ligne de ça… Je m'arrivais juste à avoir du fun dans la vie, je veux pas être humoré, je veux pas percer là-dedans, je veux juste avoir du fun, puis… J'en ai eu à soir, pour vrai, c'était une belle expérience, j'écoute souvent Spotify, by the way… – Ah, ben, merci! – Pis beau concept, là, même si j'ai dit, il y a eu aussi des femmes battues, là, c'est petit beau concept que vous avez, les gars, fait… – Merci! – Merci, mec! – Toi, Josiane, ça doit être ton genre d'humour entre deux téléromans! – Non, moi, là, moi, j'ai adoré! – À vous! – Non, non, mais… – Non, non, mais premièrement, pourquoi tu manges ton micro dans ton poing? – Parce que, tu sais quoi, le problème? C'est comme la fille… Anne-Marie, je pense qu'elle s'appelle, si je le disais comme ça, un moment donné, je parle… – Oui, mais tu viens de dire, là, que tu fais plusieurs open mics avec des numéros trash… – Toujours comme ça, toujours, mec! – Oui, mais on dirait que tu parles dans une grotte! – On dirait que le son… – Ben oui, mais j'ai l'air d'un caveman aussi, fait que… – Non, 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 mais… Fais juste accueillir! Fais juste accueillir! OK, prends la manche! – D'accord, d'accord, je m'excuse, je m'excuse! – Prends la manche! Parfait! Sinon… Hé, moi, c'est vraiment… Hé, t'es là trois minutes, pis t'as hyper auto-commenté tout ce que tu faisais, pis t'as décidé pour le public qu'est-ce qu'il y avait à recevoir. T'as dit à plusieurs reprises, « Allô, vous autres, les Montréalais, vous êtes piqués! Ah, vous allez voir celle-là, elle va pas pogner à Montréal! Ah, si tu vas voir, moi, je fais de l'humour qui pogne au bout en région!» J'ai le goût de te dire, arrête, Alex! Arrête de nous dire ce qui va se passer, pis fais-le, et laisse le public décider comment il va réagir. Qu'il soit ici, à Laval, n'importe où, dis-leur pas, là! Là, tu leur mets déjà en bouche, ça, vous aimerez pas ça, ou ça, vous allez aimer ça! Laisse-le décider, fais-toi confiance! – Pis, tu pourrais être vraiment surpris, en fait, t'sais… – Non, mais t'as pas un commentaire, j'ai pas… – Guy, il tient déjà son manche! Gare! – Tu t'amines, mon gars! – Tu t'amines! Je sais pas, mais t'as de l'air méchant, quand tu parles, on dirait un professeur géoprimaire, fait que c'est… – Ben, c'est ça! C'est ça, on va te laver, il y en a avec du savon! Va-t'en! Allez! – Mais, attendez, j'ai même pas dit un commentaire! – Non, est-ce que… J'ai un point saisi! – Moi, j'adore l'humour noir, l'humour rêvé, pis je déteste qu'on dit que l'humour, de même, c'est trash en région, ça marche pas, à Montréal, ça marche pas, ça peut marcher à Montréal, autant qu'une joke super intellectuelle peut marcher en région, faut juste que, comme humoriste, tu sois capable de rassembler tout le monde autour du même sujet. Dans Montréal-Région, si tu réussis à rassembler le monde sur le sujet, ça marche, pis l'idée des femmes battues en UFC, elle aurait pu marcher, faut juste que tu l'amènes d'une manière plus subtile. Tu sais, mettons, tu pourrais jaser de… T'aimes ça les concours amateurs, mais ça se prête pas à tout. Tu sais, dans le hockey, tu peux aller boire du hockey mineur, dans le UFC, ça, ça n'existe pas. Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les filles, tu sais, je vois ça voir des filles amateurs se battre, pis là, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais là, il faudrait des filles qui ont un minimum d'expérience, pis là, tu sais, ouais, mais ça serait mal vu de prendre des femmes battues. Tu sais, de l'amener dans une suggestion, comme si c'était une solution à un autre problème, la joke pourrait marcher quand même. Faut juste faire une ligue de femmes et de femmes trans. UFC. Ouais, quoi? Le soir, c'est là, on va regarder pour moi. Moi, je serais curieux de voir ton numéro sur ta fille trans, pis je suis sûr que ça peut marcher à Montréal. Ok, ben, je m'en re-book demain avec Melissa, pis je viens de le compter. Tu peux attendre un mois, là, c'est correct, là, si. Non, mais pour de vrai, ça se fait des numéros de même, pis c'est important qu'il y ait des numéros de même, parce qu'on brise les barrières, pis qu'on brise les tabous. Ah non, ben, je l'ai fait plein de fois. Fait que... Ben, tu parles de faire comme t'es bold, là. La manche, la manche! Tourne en main! Tu veux une mauvaise habitude. Ben non, mais Chris, va voir Music for Cancer, c'est sûr que... C'est un screamer, ce gars-là, là. Il est dans... C'est un quoi? Tu fais du scream, c'est pour ça que tu tiens le mic comme un... Ben oui, mais c'est parce que... Voilà, c'est ça. Tu s'exprimes. Alex Binette, tout le monde! Merci, tout le monde! Et on continue ça avec Elisabeth Picard! What's up, Gangshow? Comment ça va? Yes! Hey, moi, j'en ai des jokes, c'est trans, si vous voulez. Savez-vous pourquoi les femmes trans sont des vraies femmes? Parce que nous aussi, les hommes ne nous font pas jouir. Moi, je travaille en service à clientèle dans un grand commerce. Donc, je vois beaucoup de gens. Puis, vu que je suis une femme trans, je me fais mes genres très souvent. Trois fois aujourd'hui. Je ne travaillais pas. Je suis juste venu ici. Si je travaille, ça monte à 10, c'est facile. Mais cette semaine, je me suis fait mes genres d'une façon, je vous dirais, next level. Je me suis fait appeler une whatever. Une whatever! Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire ça? La maman était comme, merci monsieur. Ah, je veux dire madame. Ou, whatever. Juste la peur, paresse, au lieu de s'excuser. Fait que moi aussi, j'étais paresseux. J'ai dit, merci, blablabla. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis comme, whatever. Sinon, moi, je suis étudiante en études féministes, où un gars s'est fait un plaisir à dire, ça sonne donc bien woke cette affaire-là. Ça ne prend pas grand-chose pour énerver ce genre de doute-là, tu sais. Puis après ça, il se met à chialer. Il dit, comment ça qu'il n'y a pas d'équivalent mâle? Comment ça qu'il n'y a pas de programme d'études masculines? Moi, je suis comme, ben oui, il y en a un. Ça s'appelle histoire. Merci. Sinon, on me demande souvent si c'est difficile le dating en tant que femme trans. Moi, je pense que c'est difficile pour tout le monde. Puis c'est une question de confiance. Puis ça, j'ai l'impression que je ne l'ai pas, tu sais. Les gars m'écrivent pas de nom, pas de photo. Leur message, c'est hey. Puis ils s'attendent à une réponse. J'aimerais avoir la moitié de cette confiance-là. Juste la moitié, tu sais. Ou bien comme un gars, avant notre date chez lui, il me dit, il me dit, je t'avertis, hein. J'ai des cooking skills. Je suis un chef. J'avais raison. Les sidekicks et les craquelins étaient délicieux. C'est ça qu'on a mangé. Vous savez, la pire affaire, je me suis fait dire, c'est une appui de rencontre, ok. Je chatte avec un gars et il me dit, « Hey, tu dois te sentir chanceuse qu'un gars comme moi s'intéresse à une fille comme toi. » Je suis comme, ah, ok, va-t'en. C'est sûr que tu peux te battre, là. Rires Trop occupé à s'aimer, pas le temps pour la douche. C'est correct. On accepte ça dans la vie. Puis, la meilleure affaire, je me suis fait dire sur une appui de rencontre, le profil du gars disait, je suis psychologue puis j'ai une grosse queue. Je suis comme, oh, shit, jackpot. Rires Là, je pogne un match avec lui, puis il m'écrit en privé comme, hey, je m'excuse, j'ai menti, « J'ai pas vraiment une grosse queue. T'es-tu déçu ? » Je me suis comme, mais non, je suis pas déçu. Trouver une autre grosse queue, ça va être facile, mais trouver un psychologue, c'est tough. Fait que reste ici, plein de temps. Élisabeth Picard ! Là, Élisabeth, rassure-moi, t'es pas la fille d'Alex Binette. Alors ? T'es pas la fille d'Alex Binette ? Non, non, non. OK. T'es pas supposé être ça mon opener, mais j'ai comme vu une opportunité. Tu l'as bien saisi. Vraiment plus punché que toutes les autres fois que je t'ai vu. Je sais pas si c'est le premier gag qui t'a mis en confiance, mais c'était un gag aux 10 secondes, bravo pour ça. J'ai rien d'autre à dire. T'avais une belle prestance, c'était le fun. Une belle amélioration. Oui, je suis d'accord. Vraiment, la première fois que t'étais venu, c'était une super belle surprise. Après ça, t'es revenu deux fois, si je me trompe pas. T'as essayé un personnage. J'ai essayé des armères les autres fois. C'est ça. Puis là, t'es revenu à la base et ça te va bien pour vrai. Versus la première fois, t'as pris une coche en stand-up. Moi, j'ai failli gagner à un moment donné parce que, oui, le hasard du pacing a fait en sorte que ça t'a vraiment aidé. T'avais des bons gags pour appuyer, mais à un moment donné, ça s'est épuisé un peu et t'as pas énormément d'expérience de stand-up. Ça se voit un peu shaky sur scène. Ça manque un petit peu d'assurance. J'ai failli à un moment donné, c'est le gang show, qu'on donne trois minutes à ceux qui explosent. Mais t'es revenu après ça avec des solides gags. Je lui ai fait de ne pas gagner. Mais il a encore énormément de place à amélioration. Mais... T'es bien chien, Carlis. T'es bien chien. T'es bien chien, tabarnak. C'était super bon. C'était pas excellent. T'as boucret au bordel? Bravo, c'était initialement. Il était content. Il me dit que j'ai bouqué Olivier Picard de justesse parce que je ne réussissais pas à trouver quelqu'un. Il était à la console. Olivier Picard a cinq ans d'expérience et il est bon, tabarnak. Non, t'as boucret pas, Chris. Améliore-toi, tabarnak. Je vais revenir, je vais revenir. Josiane, as-tu des commentaires? Ben écoute, tout a été dit, je pense. Ah non, mais pour vrai, moi je ne te connaissais pas et j'ai pas aimé ça. Ça a piqué ma curiosité. Tu parles de service clientèle dans un grand magasin. Je me demandais c'était où. Je voulais en savoir plus. Je voulais savoir qu'est-ce que tu vendais, qu'est-ce que tu faisais là. Puis que tu parles qui est en études féministes, j'aurais voulu en savoir plus. Le dating aussi, on en entend parler mille fois. Mais pas dans la bouche d'une femme trans. Fait que je trouvais ça bien intéressant. Fait que, ben moi je suis plus du bord de Charles. C'est plus comme gentil. Ben on visite la première partie, Carlis! Ouais! 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 OK! OK, va-t'en! J'ai pas de chitane, là. J'ai pas de chitane, ça allait bien. Élisabeth Picard, tout le monde! Merci! Et on continue ça avec Maxime Perriard! Ça va bien, Gagne Jour? Yeah! Je m'appelle Max Perriard! C'est bon, pas encore connu, c'est bon. Tant qu'on va être là, par applaudissement à les gens qui ont des mères! La personne, là, pas le truc avec de l'eau dedans, là. Pas de tout le monde, je suis content. Moi, ma mère, c'est ça que je vais parler. Fait que là, tout le monde va se sentir un peu concerné. Le rêve de ma mère, quand j'étais jeune, c'était d'être policière. Mais malheureusement, comme elle est née dans un monde un peu machiste, où si tu étais une femme plus petite qu'1m60, tu ne pouvais pas être une police. Tu ne te rostais pas à avoir un gun. Et vous savez ce qui arrive avec les personnes qui ne réalisent pas leurs rêves? Comme Hitler, là. Il se parle des dictatures. Mais Hitler, au moins, lui, c'était un rêve, c'était d'être artiste. Fait qu'il était doux en dedans. Il a quand même fait la Deuxième Guerre mondiale, mais il était doux. Ma mère, elle, son rêve, c'était d'avoir de l'autorité sur d'autres êtres humains. C'était ça son rêve. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé quand on lui a refusé? J'ai été élevé dans ce qu'on appelle communément le Quatrième Reich. Alors moi, ma mère, elle décidait de tout. Elle avait tous les pouvoirs. Elle décidait de ce qu'on mangeait. Pas moyen d'avoir des bonbons et du chocolat pour souper. Elle décidait de comment je m'habillais. Moi, c'était juste à l'Halloween où je pouvais enfin m'habiller comme Gabriel Côté. Avec un one piece de tigre. Elle disait même mon nom. Maxime, là. C'est elle qui a décidé de ça. Madame, elle aimait ça, ce nom-là. Puis elle faisait un bon job de propagande. Moi, je te dis, j'arrive à des places où je ne connais personne et tout le monde sait que je m'appelle Maxime. À l'école, j'arrive, tour de table, on se présente, première année. Je me suis dit, c'est ma chance. J'arrive mon tour. Je m'appelle Jean-Ours Perriard. Jean-Ours. Bien plus cool que Maxime. Madame, elle est comme, non, non, il n'y en a pas de Jean-Ours. Il y a juste un Maxime. Tabarnak, elle avait pris le temps d'appeler l'école puis de leur dire qu'il fallait qu'ils m'appellent par le mot Maxime. Vous savez ce que ça veut dire, Maxime? Moi, je l'ai cherché dans le dictionnaire. C'est une espèce de règle de morale, de formule. Ma mère, la dictatrice, Maxime Perriard, tout le monde! Ça n'a pas marché. Ben non, qu'est-ce que tu veux? Chris, t'es bon, mais pas cette fois-là. Ben non, mais t'as été bon. Non, t'as été correct. Mais le texte, je ne comprenais pas. J'ai pas compris ce que tu disais. J'ai compris ce que t'as essayé de faire. L'idée de faire une transposition entre les deux personnes qui n'ont pas réalisé leur rêve, mais il aurait fallu que tu sois dans la vérité sur ta mère qui est vraiment trop intense. Puis là, tu joues un peu niaiseux de « elle a choisi mon nom! » Ta mère était-tu fucking sévère dans la vie? Tu sais, parle des vraies affaires qu'elle te faisait à toi que les autres enfants n'avaient pas, puis ça peut marcher. L'idée peut être le fun. Après ça, si tu veux amener l'idée puis que tu convainnes le public de l'idée, il y a tellement de jokes qui sont possibles, comme quand tu as forcé à prendre des douches, puis que tu avais peur. Il y a plein de possibilités qui sont... Moi, j'adore les jokes d'Hitler. Moi, ça me parlait de l'idée de ça. Mais t'es bon, parce que t'as pas choqué. Dans le sens que moi, je trouvais que si tu portais ta parole, ça rentrait pas. Mais t'étais là, tu y allais au combat. Fait que t'es bon, on va choquer. Pour ça, bravo. Parce que des fois, on voit du monde qui s'éteigne sur scène puis je suis comme en crisse. Il vient, il me laisse tomber, puis il reste encore deux minutes. Allez m'éteindre dans les toilettes tantôt. Pour moi, on le verra pas. Je vais nous épargner ça. Mais c'est ça, pour l'avoir maintenu, pour ça, bravo. Je te dirais, en fait, ça fait plusieurs fois que je te vois, puis t'as un style d'écriture qui... Tu joues sur une ligne mince entre le stand-up puis il y a un peu le personnage dans tes textes. Il y a un peu une petite touche d'absurde que tu pars dans des rants, puis tu pars dans ta lancée, puis c'est ça. Fait que si le monde n'embarque pas dans ta lancée, c'est ça qui est arrivé. Il manquait de... La prémisse était peut-être pas assez claire. Fait qu'il te manque... Tu viens de l'impro, t'aimes jouer, t'es encore un peu trop dans le jeu, je pense. C'est comme pas clair si c'est stand-up pur ou personnage. Il manque ça, je pense, d'expérience à aller chercher. Je sais pas si c'est dans l'écriture que ça va t'aider ou à force de jouer que tu vas trouver le juste milieu pour vraiment plus connecter avec le public. Parce que je t'ai vu tout décorcer, je sais que t'es capable puis t'es bon, mais c'est le danger peut-être avec ton style d'écriture de réussir à connecter avec le monde. Surtout en trois minutes, c'est pas évident non plus. Pour ce numéro-là, c'est con, mais je pense que ça pourrait mieux marcher si tu faisais le contraire. T'explique ta mère à quel point qu'elle est sévère, puis après ça, tu fais la comparaison à Hitler que lui aussi, on lui a refusé son rêve. Et je voudrais juste spécifier qu'on t'a gagné, mais on croit que tu peux réaliser tes rêves. Je voulais dire, mais pas de folie. On va pas parler à Alex Binet pour essayer de me... Bon! C'est Maxime Perignon, tout le monde! On vous coupe en milieu d'épisodes pour vous parler de notre... Patreon! Avant, on disait tout le temps Patreon 5$, mais là, on a des nouveaux paliers. Anto, parle-nous ça! Ben écoute, il y en a un, vraiment pas cher, mais qui donne absolument rien. Tu peux juste lui donner du cash. Fait que ça... C'est comme un pourboire à quelqu'un qui t'a amené un verre d'eau. Ben c'est ça, 2$ par mois. Come on! Sinon, écoute, 5$ classique, t'as accès au live, t'as accès aux épisodes d'avance. Sinon, à 7$, ben là, t'as accès à la vente de billets. Si tu veux le voir en live, assister au show, ben les billets partent super vite. Fait que t'as pas le choix quasiment de passer par là, sincèrement. Sinon... Si je peux en fait rajouter quelque chose, on reçoit beaucoup de monde qui nous écrivent. Faut dire, hey, déjà les ventes de billets, ça part vite, vite, vite. Ben ça, c'est parce que justement, tu sais, t'as pas été assez rapide, mais si t'es sur le 7$, tu peux aller te chercher les billets à l'avance et te sécuriser les places. Et ben c'est un show live qui est capté. C'est pas un show de télé, là. Fait que l'ambiance est complètement folle en live. Faut que tu vois ça. Sinon, à 20$, ben tu peux avoir une photo de toi au générique, en plus de tout avoir accès au reste. Fait que, regarde, 50$ si t'es riche, tu t'abonnes, pis ça donne rien non plus. Je m'achète une nouvelle casquette à chaque mois avec ça. Ouais. Fait que, ben merci de nous suivre, pis ça repart, là. Like, subscribe, Patreon. Bon épisode restant qui reste des humoristes de Let's Go. Et on continue ça avec Chris Leclerc. Moi, j'ai déjà fourré. Surprenant. Ça saisit. Oui, 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 j'ai déjà joué. C'était bon, c'était chaud, c'était torrid. Mais, calais, est-ce que ça a coûté cher? C'est pas évident de convaincre quelqu'un que je suis un sex-symbole. Alors, on s'entend que je suis pas un premier choix au repêchage. Dans un bar, je suis plus à trois heures et quart. Non, mais c'est vrai que j'ai déjà fait l'amour. Pis, il y avait une vraie personne d'impliquée, là. Pas juste avec moi-même, là. Encore vivante. Qu'on s'entend, qu'on s'anguine, qu'on se demande pourquoi, finalement. Merci, grand-maman! Non, non, mais c'est parce que je viens de la bosse, là. Pis, c'est moi qui l'ai achevé. Je savais pas que ma grand-maman aimait ça se faire « choking ». Très mauvaise idée, le tie-rap. Non, non, mais sans joc, là. Non, non, mais écoute, là. Vous savez que c'est pas vrai, là. Nos grand-mères bosseronts ne sont pas là pour déverger les petits gars, là. Mais qu'est-ce qu'il faut watcher nos grand-mères, par exemple? Eux autres sont pas trop stables dans la bosse. Non, mais sérieusement, j'ai eu une vraie partenaire. Bon, mettons qu'on a pas la même définition du mot partenaire. Dans notre équipe de deux, c'est elle qui avait ramassé le chandail avec le C dessus. Elle était devenue le capitaine de l'équipe! Wow! Eh oui, j'ai eu une relation sérieuse. Résultat, j'ai scrappé la théorie de l'évolution. La sélection naturelle, selon Darwin, ça marche pas partout, cette affaire-là. La preuve, je me suis reproduit. Pas une, deux fois. Que de regrets. Si c'était à recommencer, tu peux être certain que la maman ne me choisirait pas. Ah, que je suis pas bon comme papa, je suis une grosse marde! Écoute, pis ça me tente pas de faire des efforts pour m'améliorer, là. Parce qu'à l'origine, avoir des enfants, ça n'était pas mon idée. En avez-vous vu souvent, vous autres, des gars de 40 ans se lever un matin en se disant « Hey, j'ai une belle vie, j'ai de l'argent, je peux dormir un samedi. Qu'est-ce que je ferais bien pour scrapper tout ça? » Des enfants, hein? Fait que oui, j'ai deux enfants que je surnomme affectueusement « Hey, puis c'est-à-fait! » Ah! Chris! Sa force est proche, encore une fois. Bon. Allons-y. J'aime assez ça me faire ramasser. Chris, tu vas être le premier à gagner une petite pin pour avoir échoué trois fois, là. Ah! Ah! Je voulais faire la joke, la pin est invisible, mais j'ai dit « Bon! » Non, non, il m'a t'adonné sans me faire… Ah, vraiment? Ben oui, ben oui, ben oui. Bon, j'aime ça, je suis comme un punching bag, hein. « Habille-moi en cuir, restez, j'te un pouf! » Man, on dirait Bobineau qui fait du stand-up, ça… Bon, je te l'ai dit la première fois que t'es venu, mais t'as un delivery… T'as une voix exceptionnelle, mais un delivery, là, comme un… « Donald? » Non, mais on dirait un animateur de show pour enfants, là, c'est… Ah, Chris, faut que je m'améliore, là, hein? C'est ça que t'es en train de me dire, là. Ben, oui! On est là pour apprendre, hein? Non, c'est pas vrai, c'est pas moi qui te le dis, là, c'est… Tout le monde. Voilà. Ok. Je le prends comme un compliment. Non, mais, Chris, si, gag de grand-mère, on est capable d'en prendre des gags de fourrée des grands-mères, pis que c'est pas ça le problème, mais Chris, c'est… C'est long pendant… Ça fait le fait que ton casting… C'est trop long, hein? C'est long pendant une minute qu'on le sait que c'est pas vrai, pis tu fais… Ben oui, je le sais que c'est pas vrai, voyons, t'as bien… Ok, ok, pis là, tu dis c'est pas vrai… Bon, ok. Je l'ai dit, la vérité, ça change tout. Oui. Je l'ai dit. C'est vrai. Ok, ben, je vais revenir avec plus mon expérience de vie, d'abord. Ben, au même titre, moi, j'ai fait du pouce sur mon ami Anthony. Tu sais, l'autodérision, moi, c'est quelque chose qui me connaît, j'en fais beaucoup sur scène, mais j'essaie tout le temps de faire de l'autodérision surprenante ou positive. Est-ce que je trouve ça plate que tu te… T'es sur scène, là, la lumière est sur toi, on te regarde, mais tu te démolis, ah, je suis des poulettes, ben, personne ne touche avec moi, je suis un mauvais père. C'est pas vendeur, genre… Ok. J'ai pas le goût de m'attacher. Fait que tu sais, vends-moi ça que tu trouveras ton sacrament pis que les poulettes te courent après, je sais pas. Vends-moi… Vends-moi quelque chose. Et Chris, j'étais loin, donc, je suis à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Ben, c'est plus que… Pas nécessairement, mais il y a comme un mi-chemin entre… T'as trois minutes pis t'as passé, il faut vrai, une minute cinquante à te dire que t'étais ci, t'étais ça, pis après ça, t'as embrayé sa grand-mère. Fait que c'était un peu comme… J'avais pas… J'avais pas… J'avais pas le temps de partir, pis à travers tout ça, t'as parsemé des petits jeux de mots comme… T'es consentante, consanguine, qu'on se demandait pourquoi. J'étais là, hé, pam, 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 pis après ça, tes enfants, hé, pis se tasser, j'avais jamais vu ça. Arrête. T'es consanguine. Mais… Mais voilà, t'sais, t'sais, tout ça était très sympathico-sympathique, là. Mais voilà. Je suis peut-être le meilleur animateur qu'humoriste aussi. Voilà, c'est voilà. Peut-être. C'était mon message. T'sais, tous les goûts sont dans la nature en matière d'humour, pis ce soir, il y a du monde qui n'ont pas aimé ça, d'autres qui ont détesté. Mais il y en a qui ont ri une couple de fois, quand même. Oui, c'est correct. Je te le donne. Il y a eu des rires. Par rapport à la pin du Gong Show, Anthony a oublié de spécifier qu'on te donnait juste le bout de coupant. C'est… Message. OK. Je vais te donner un conseil qui va être un peu weird, OK? Vas-y. Simon Gouache, quand il commence ses rodages de spectacles, ses premières lectures, il fait exprès de faire des lectures. Il joue pas ses textes. Il vient tester si le texte est bon. Fait que je te dirais, prochain open mind que tu fais, lis un texte, voir si les jokes sont bonnes. Parce que là, tu te défends comme si t'as des jokes qui étaient les meilleurs du monde, pis t'es défend, pis t'as l'air d'un gars qui vend… qui te vendrait une Ferrari, mais qui a une Honda Civic 82 en face de lui. Tu défends des mauvaises affaires. Fait que, essaye de rendre des belles affaires, pis après ça, d'aller les défendre. Fait que prochain défi, ça serait ça. OK, parfait. Je vais me mettre là-dessus. C'est tout. Peut-être pas lire. Un mix des deux, mais tombe down. Essaye de… T'aimes jouer. T'aimes le jeu. Joue moins gros. OK. On va travailler. On va travailler. On est là pour ça. T'es capable, Chris. Moi, je crois en toi. T'es capable. Merci. 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 Et on continue ça avec Rulip. Rulip. T'es capable. Ah, je suis très content, moi, quand ils ont revert les esquauts. C'est la première fois que je pouvais aller mener mon CV à quelque part et dire que j'avais 10 ans d'expérience. Ils m'ont quand même pas engagé, mais c'est pas grave. Y'a-tu des gens par applaudissement qui ont des chiens? Qu'est-ce que tu as comme chien, toi? Un Borky? Un Morky? C'est-tu gros? Non? C'est tout petit? C'est comme un chat qui se déguise en chien un peu. OK. Cool. J'ai déjà eu un chien, moi, pis là, on était proches, moi, pis mon chien, on était proches. C'est comme les deux doigts de la... pas ma main à moi, celle de Martin Deschamps. On était quand même... On était quand même fucking proches, là. Pis là, ben c'est ça, j'ai commencé, tu sais, depuis que je fais de l'humour, j'ai des journées très... très occupées, comme vous pouvez vous en douter, j'imagine. Fait que, pis vu que j'ai plus d'animal de compagnie, ben là, récemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai googlé quel animal exotique qu'on a le droit d'avoir au Québec. Pis je me suis arrêté sur un choix quand même assez cool. Savez-vous qu'on a le droit d'avoir des chameaux au Québec? Hé, ça serait malade, là. Ça prend un permis, là, mais, Chris, je vais la faire, la file. Moi, là, à sac, là, pour avoir mon esti chameau, là. C'est très cool en esti, là. Imagine-tu, hé, j'arrive au parc à chien avec mon chameau, aussi. Mon chameau, il est juste... Il crache ses chiens, les petits chiens, les gros chiens, les beaux chiens, les chiens laids, aussi, n'importe quoi, là. Tous les chiens, il n'y a aucune discrimination. Ça serait cool, là. Moi, j'aimerais ça. Là, en plus, ben là, moi, je vis à Montréal, tu sais, fait que je suis en appart, fait que là, il faudrait que je convainque mon propriétaire de... d'avoir mon chameau dans l'appart. Ça, ça serait un petit quelque chose, aussi. Mais là, j'ai pensé à mon affaire, tu sais, je pourrais dire que c'est mon animal de support émotionnel, là. Ça serait cool. Il aurait ses petites cartes d'identité de chameau, tu sais. Il aurait sa photo. Il aurait un petit... Je pourrais faire un petit dossard, aussi, là. Ça serait cool, là. Puis là, comme vous voyez, ben là, moi, je coupe mes manches de T-shirt, là, fait que je pourrais y faire un dossard en manches de T-shirt recyclé. Fait que c'est ça, je recyclerais le tissu. Ça serait cool. Ça va prendre une petite cartes. Ça serait... Ah! J'avais d'autres choses à dire sur mon chameau, là. Ouais, ben... T'aurais dû les dire à la place de prendre des gorgées de bière. Ben, c'est parce que la dernière fois, quand je suis venu, j'ai dit toutes mes jokes trop vite. Fait que là, j'ai pris des pauses gorgées pour me rendre à trois minutes. J'aime ta manière de t'améliorer, là. C'est brillant, c'est constructif. C'est mon bâté préféré. Will, je pense que t'as trouvé un delivery qui te va bien, là. C'est le fun en crise. Il est content! Il est content! Pour vrai, ça marche en crise. Vraiment plus que ce que je t'ai vu faire avant. Ça t'aide dans ton style d'écriture, mais la bière, tu peux l'emmener. Bois pas. Je trouve que ça te rend antipathique. T'es rentré solide gag. T'as l'air du buzzer, justement, qui sait même pas qu'il est sur une scène. Puis le fait que tu boives une bière, on dirait que tu te coupes du public. Ça devient coquille de genre... Yeah, je savais que c'était bon. Mais ce personnage-là, ce delivery-là... C'est juste que je viens à gorge sèche. Ouais, mais... C'est pour ça qu'il veut un chameau, c'est comme son frère, là. C'est juste pour ça que je prends des gorgées, pour vrai. Bien, on dirait que ça te rend antipathique, puis tu pourrais en prendre des gorgées, mais pas après le premier gag que ça vient... J'ai juste à me promener avec un camelback rentré bière. Ah oui! Ça serait correct, la paille! Pas pire, hein? Mais je pense que le fait de jouer sur la ligne que tu le sais pas que t'es après faire un show, ça te va bien. Fait que de... Ouais, t'as quelque chose. Ton écriture, puis ton delivery s'aligne. C'est un million. Bravo. Merci. Yeah. Tu as applaudi! C'est comment ça, Josiane? Eh bien, moi, j'ai... J'ai... J'ai écrit... J'ai adoré le mot. Je pourrais faire du sport émotionnel. Sport! Non, mais là... J'ai-tu dit sport? T'as dit... Bien, moi, j'ai compris. T'as compris sport, mais je dis support. J'ai mal prononcé, sûrement, là. L'affaire que t'as trouvée le plus drôle, c'est une belle prononciation de quelque chose. C'est horrible. Bien, OK, support! Mais moi, je pensais... Sport! Émotionnel! Je pensais que... Je sais pas, je t'imaginais avec un chameau, courir, puis t'es ému. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais... Non, mais tu sais, ton personnage propose de s'acheter un chameau. Fait que je me disais, OK, il se crée de quoi d'absurde. Puis je trouvais que le sport émotionnel, je trouvais ça hilarant. Fait que regarde, je te le donne. On va dire de même, ma soeur. Oui, c'est ça. Je te le donne. T'as-tu fait des recherches pour savoir si c'était légal d'avoir un chameau? Oui. Puis ça l'est? Oui. Tu penses-tu... Bien, je pense que c'est vrai. Ça prend un permis. OK, si un jour t'en as un, s'il te plaît, appelle-le Réal Bossé. Ah! Ouais, bonne idée. OK. Bel job. J'ai rien d'autre à dire. J'ai un cadeau pour toi, Charles. Parce que c'était ta fête la semaine passée. Oui. J'étais pas sur le show. Mais là, je t'avais dit, j'allais te ramener un petit quelque chose de voyage. C'est vrai, t'étais à Vancouver avec... Oui, en voyage. Puis je t'avais dit, j'allais te ramener une Tour Eiffel, mais je l'ai pas trouvé parce que je vais aller à Paris. Je sais que Charles aime pas ça qu'on en parle, mais il court maintenant. Oui. Puis il fait un marathon dimanche. Je sais pas s'il est prêt, fait que je t'ai ramené un beau petit sac à vomi de l'avion. Merci. Je vais le traîner avec moi. Hé, je peux-tu te pluguer de quoi, vite vite? Non, oui, vas-y, vas-y. C'est pour les Patreons, mais s'il y en a qui sont... Je pars une soirée mensuelle au Saguenay, s'il y en a qui s'allait le temps de 21 octobre, ça commence. Salut, bonne soirée. Merci. Yeah! 8 livres, tout le monde! 8 livres! Et on finit la soirée en beauté avec un régulier du gun show. John Bayancourt! Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi, Charles. C'est plus ma fête. J'ai entendu dire que t'aimes ça, les magiciens. Pense à un chiffre entre 233 et 457. C'est bon? Ouais. Ça, c'est ton ombre en confetti. Soyez sérieux. Je me rappelle de la première blague que j'ai apprise, je devais avoir 6 ou 7 ans. C'était « Pourquoi les Newfies mettent du velours en-dessous de leur ski? » Pour faire du ski doux. Elle remarque, moi, dans ce temps-là, je ne savais pas c'était qui Newfie. Je pensais que c'était comme le cousin de Goofy qui était un peu sur le spectre. Ouh, je peux-tu parler proche de ta face sans me rendre compte que ça fait un malaise? Ouh, je peux calculer la journée de la semaine à partir de ta date de naissance? Ouh, j'aime les horaires de train et le spectre de l'autisme. Oh, mon Dieu. Ok, je sais à quel point je suis privilégié d'être un homme blanc dans la quarantaine qui a compté des jokes de mon oncle. Mais au moins, je suis obèse, ça fait que je suis comme une victime. J'ai un peu de roue dans ma barbe aussi. Je suis un obèse rouge, je suis comme une double victime de l'univers cruel. Je suis trans aussi. Attends. Je m'explique. J'ai toujours considéré que j'étais comme une lesbienne dans un corps d'homme. Attends. Je m'explique. J'ai des goûts lesbiens. Je ne sais pas si ça se fait pas. Comme moi, la beauté classique, je n'en ai rien à foutre. J'ai vu, madame, ici. Beauté classique. Beau visage symétrique, des yeux perçants. Yark! J'ai vomi un peu dans ma bouche. Moi, donnez-moi plutôt une petite toffe avec des grosses lunettes qui conduisent des gros camions en fumant des petits cigars. Moi, Chantal Hébert qui m'explique la stratégie conservatrice à RDI. Chantal, avec tes petits cheveux ébrouillés, parle-moi du changement d'image de Pierre Poilièvre. Ah, six mois! Désolé pour le désordre. Ben oui, Chantal Hébert. C'est comme ça. Je me suis toujours demandé si... Ah, non, je n'irais pas là. Moi, je pense que c'est la première personne qui se touche le pénis en disant Pierre Poilièvre. Ben, peut-être que Pierre Poilièvre le dit lui-même. Oui, sûrement. Sa femme, une fois par année, sa femme à sa fête. Elle touche, elle. Elle n'a pas de pénis. J'aime beaucoup ce que tu fais. C'est le fun. Tu es vraiment en contrôle de la scène. Le fait que tu ris de ne pas prendre une gorgée de bière. Ton hiver est le fun. Bravo! Merci. C'est constructif. Une nonchalance, vraiment le fun. Mais tu te permets de plus en plus de... Hé, t'as-tu compris tout ce que j'ai dit? J'ai tout compris! Oui! Parce que les autres fois qu'ils étaient venus, je disais que des fois, on perdait des mots, que tu bafouais un peu ou que tu parlais trop loin de micro. Et là, on a tout compris. Fait que... Mais t'as-tu quoi de Zach Galifianakis un peu? Oui! Et pas juste physiquement. Je parle vraiment dans le laisser aller de partir dans une zone, revenir, aller là. Tu te pètes des tripes. C'est le fun que t'aies gagné cette confiance-là sur scène. Puis tu vois, t'as pas tout pété à soir, mais on te reste... Je te dirais que c'est... Peux-tu te dire quelque chose que je te dirais? Ouais! Je pense que c'est ma partie... Mettons que j'ai un 30 minutes, c'est dans le milieu, c'est comme le moment où je suis plus un petit peu intime, je parle plus de ce que je suis. Fait que c'est un peu moins drôle, c'est plus moi, tu sais. Puis le reste, c'est des liners, puis imiter Richard Desjardins, là. Et c'est ça que j'allais dire! C'est une bulle, puis c'est tellement clair, ce que t'offres, que ça se voit que t'es bon, ça se voit que t'es capable d'aller n'importe où. Fait que même si t'étais pas fucking punché, c'était le fun, puis on embarque pareil. Fait que bravo, Jean, t'es en cours. Ouais, moi je trouve que ce que j'ai aimé aussi, c'est ta façon de t'adresser au public. Tu sais, quand tu t'es approché avec tes histoires de spectre dans le public, quand t'as dit à la fille, « Gash, la beauté classique! » Tu sais, mais c'est quand même, c'est comme drôle, ça. On voit pas tant si souvent que ça des gens faire ce type d'intervention-là. J'allais le crowd work, puis c'est comme ma seule façon de parler au public. Mais ça fonctionne bien. En les insultant. Oui, mais non, mais tu le fais d'une façon, non, mais dans le corps, c'est une façon dont ça passe. Moi, j'ai trouvé ça bien funny. Merci. Voilà. John Veillancourt, tout le monde! John Veillancourt! Josiane, c'est déjà la fin. John, t'as-tu déjà eu ta pin? T'as réussi plus qu'une fois. J'ai la pin de toi. Là, c'est ma sixième fois, mais ça fait deux cinq fois. OK, bye. John Veillancourt, encore une fois. Josiane! Hey, 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 hey! Regardez-donc, les garçons. Salut! Je suis content. Ça fait longtemps qu'on veut t'avoir sur le show, puis tu ne pouvais pas. Oui. Donc, t'as eu. Je suis ravie, ça passe vraiment vite. C'était vraiment le fun. J'ai tout aimé. As-tu des affaires à plugger? Ben, josianebouchon.com, plein de shows à toutes les 14. Aller la voir en show est très drôle. Merci, c'est gentil. Toutes les 14 de chaque mois, j'étais en show. En show, pardon. Puis il y a plein d'autres dates, là. Là, elle n'est pas capable de le vendre, mais cette fille-là, c'est une calisse de folle qui, à chaque mois, fait un nouveau show qu'elle a écrit dans le mois depuis genre deux ans. Fait que sa vie, c'est juste aller marcher pendant trois heures à tous les jours à partir de neuf heures après avoir flatté son lapin. Puis elle pense à des jokes, puis elle va y faire pour la première fois devant un nouveau public à chacun des mois. À chacun des mois. T'es merveilleuse. Ben, vous êtes fin. Merci. J'ose gagne au puchon, tout le monde. Merci. C'est la fin de l'épisode et nous autres, on a faim de likes et de subscribers. S'il vous plaît, abonnez-vous parce que là, ça n'a pas de sens. En quatre jours, on n'a toujours pas dépassé sexe oral. Qu'est-ce qui se passe à Internet? T'as 100 000 de différences. Moi, j'ai fait un calcul. Si chaque personne, mettons que si 100 personnes dans vos autres demandent à 10 de leurs amis, qui demandent à 10 de leurs amis, qui demandent à 10 de leurs amis de liker notre page, on y arrive. Oui, oui. Puis si le Québec a décidé de la fin d'occupation double, on est capable de briser Internet et de casser sexe oral. Let's go! 130 000, 131 000 pour le Gong Show. Let's go! Abonne-toi! Merci de nous suivre. On a une bonne stratégie. Musique Sous-titrage ST' 501